Alors, quand on prend l'avion, très souvent, quand il s'agit de longs courriers, on a affaire à du décalage horaire, puisqu'on change de fuseau horaire. Et pour cela, on a trouvé une entrepreneuse. Elle est fondatrice de GoWiz. Elle s'appelle Annick LeBillon. La France bouge, la pépite du jour. Vous allez bien, Annick ? Oui, très bien. Vous êtes venue de Brest ce matin ? Vous avez pris le train ou vous êtes venue hier soir ? J'ai pris le train ce matin. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Un petit peu long, mais très bien. Oui, c'est un peu long de venir de Brest vers Paris. Donc, vous, le nom de votre entreprise s'appelle GoWiz. G-O-2-W-I-Z. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? C'était pour faire GoWiz Success, GoWiz Me, GoWiz Serenity. C'est de l'anglais francisé. Voilà, tout à fait. Allez avec. Vous, vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur bancaire. Oui. Vous étiez responsable de projet. Vous avez déjà monté une boîte, puisqu'en 2016, vous avez eu une première startup sur les objets connectés que vous avez vendus en 2020. Mais si vous êtes ici parmi nous et que vous avez monté GoWiz, c'est parce que vous, pendant des années, vous avez été une grande phobique de l'avion. À tel point, je crois même que vous avez fait faire un demi-tour à un avion sur le Tamarq, ou le Tamarq, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cet épisode, parce que c'était une crise de panique. Mais mon mari raconte que j'ai défait ma ceinture, je me suis levée et que j'ai demandé à quitter l'avion alors qu'il avait commencé à quitter le parking. Et donc, l'avion a fait demi-tour, m'a ramenée à l'aéroport. On a vidé toute la soute à bagages pour retrouver mon bagage. Ils ont été sympas. Oui, voilà. Ensuite, vous avez dit, je vais essayer de me prendre en main. Vous avez fait un stage chez Air France, le fameux stage pour lutter contre la phobie de l'avion. Vous avez même piloté un petit avion, un petit coucou. Oui. Et vous vous êtes dit, mais moi maintenant, maintenant que ça va mieux, vous avez dit, je vais rattraper le temps perdu, je vais me mettre à voyager, je vais découvrir le monde. Sauf que là, vous vous êtes confrontée au décalage horaire. Tout à fait. Alors, en fait, pour moi, c'était inimaginable déjà de traverser l'Atlantique, parce qu'entre le Groenland et l'Antarctique, c'était le triangle des Bermudes pour moi. Et quand j'ai commencé à avoir moins peur, je me suis dit, allez, il faut que j'aille aux Etats-Unis. Et donc, on est parti en famille aux Etats-Unis. Ça a été un moment formidable, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal avec le décalage horaire et on est resté longtemps à se coucher très tôt le soir. Donc, ça vous a donné une idée de start-up. Cette start-up s'appelle GoWiz. C'est une application. Le reste, c'est à vous de nous le raconter. Vous avez une minute. Donc, GoWiz, c'est une solution qui permet de réduire l'impact du décalage horaire sur le voyageur. Elle est basée sur une discipline médicale qui s'appelle la chronobiologie, qui explique que le rythme biologique de l'homme, notre cycle circadien, se resynchronise principalement grâce à l'exposition à la lumière. C'est sur ce principe qu'on se base chez GoWiz. Suivant le moment dans la journée où vous allez vous exposer à la lumière, vous allez pouvoir retarder ou avancer la sécrétion de mélatonine naturellement et donc le sommeil. Dans la pratique, comment ça se passe ? La solution est disponible via une application. Vous allez rentrer vos habitudes de sommeil, vous allez rentrer votre numéro de vol, la date de départ et GoWiz va vous générer un programme personnalisé d'action intégré dans votre journée, tel que horaire d'exposition ou non à la lumière, horaire de sieste, de coucher, de lever. Et comme ça, vous allez vous resynchroniser rapidement et naturellement par rapport à votre lieu d'arrivée. Pile une minute, merci Annick Le Billion de vous être prêtée à l'exercice, vous êtes la fondatrice de GoWiz. Le téléchargement est gratuit ? Oui. Vous gagnent comment votre vie ? Alors le téléchargement est gratuit mais le modèle économique c'est du modèle freemium, c'est-à-dire qu'en fait le programme il commence la veille du départ et il dure plus ou moins longtemps suivant le nombre de fuseaux que vous allez traverser. Et en fait les deux premiers jours sont gratuits pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et si vous voulez continuer, c'est pour débloquer de manière illimitée l'appli, c'est 4,99€. Si vous êtes ici parmi nous, c'est parce que vous avez des besoins, je crois que vous aimeriez développer la version à faire à la rentrée. Tout à fait. Alors là, la version qui est aujourd'hui disponible sur les stores, elle est plutôt à destination des voyageurs en vacances parce qu'il faut partir pour plus de 3 jours pour se resynchroniser. C'est-à-dire que si vous faites un saut de puce pour aller signer un contrat par exemple, il n'y a pas d'intérêt à se resynchroniser par exemple sur l'heure de New York. L'objectif de la nouvelle version justement c'est de se synchroniser par rapport à un moment précis, c'est-à-dire que si vous devez aller à New York et signer un contrat, on va vous aider à être au meilleur de votre forme au moment où vous allez signer votre contrat. C'est bien Jean-François, ça vous plaît ? Moi j'adore. Vous prenez quoi ? Vous voyagez beaucoup Jean-François Réal ? Oui et le décalage 1 est un problème pour moi parce que j'ai des soucis de sommeil en général, même si là récemment je ne m'en suis pas trop mal sorti, mais on trouve ça tellement utile chez Voyageurs du Monde qu'on a mis dans nos carnets de voyage des conseils basés sur la chronobiologie aussi ? Non pas du tout, basé sur le yoga, mais je suis très intéressé effectivement parce que dit madame, ça m'intéresserait de proposer ces services à mes clients, vraiment c'est en tout cas c'est un vrai sujet et quant à sa claustrophobie qu'elle a évoquée au début, il faut savoir que c'est 10% des voyageurs qui sont soumis à ce stress. Moi je vois souvent quand je suis dans l'avion, je vois des gens qui se tiennent la main au moment du décollage, je ne vois pas ça dans le train, on ne se tient pas la main au moment de partir. Il ne faut pas avoir honte d'avoir ça parce que c'est classique. Et ça se soigne, la preuve, vous avez fait le tour du monde depuis Annie ? Dès que je peux partir, je pars. Ce qui se soigne aussi c'est votre stress à l'antenne parce que vous avez été très décontracté. Oui mais là ça va très bien, elle surmonte Annie, c'est très bien. On va demander à Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie, justement quels sont ses conseils pour vous aider, pour vous accompagner à développer cette version à faire et trouver des testeurs. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce, que pouvez-vous lui conseiller à Annick ? Je suppose que la version à faire implique une commercialisation via les entreprises, ça serait un service qu'elle pourrait proposer à leurs collaborateurs qui voyagent régulièrement à l'étranger. Excellente idée. Étant donné que les voyageurs professionnels ont souvent plusieurs applications dédiées au voyage, par exemple pour regrouper leurs notes de frais ou pour gérer leur réservation de billets d'avion ou d'hôtel, il y a peut-être des intégrations de logiciels à prévoir mais pour le savoir, le mieux c'est de co-construire la solution avec les utilisateurs. Donc, un, appel aux bêta-testeurs. Chers auditeurs et auditrices d'Europe 1, si vous souhaitez co-construire avec Annick la version à faire de sa solution pour faire fi des décalages horaires, c'est simple. Il suffit de lui envoyer un mail. Annick, vous ne m'en voudrez pas, son email c'est a.lebihan.com. Ça, c'est fait. 2. Identifier les entreprises qui pourraient être intéressées par votre solution. Bon ben, il n'existe pas d'annuaire, des entreprises dont les collaborateurs se déplacent à l'étranger, mais 4 idées quand même. Tout d'abord, le web regorge d'articles qui mettent en avant les entreprises exportatrices dont on peut se douter que l'activité nécessite des déplacements. On pense bien sûr à L'Oréal, Louis Vuitton, les constructeurs automobiles, etc. Mais il y a aussi des PME locales ou régionales, comme le glacier Breton-Roland qui est présent dans 18 pays, les producteurs régionaux de Spiritueux, les cycles Lapierre qui est en Bourgogne, les fromageries ou même une charcuterie à Grasse qui exporte partout dans le monde. Bref, un vivier de clients potentiels. Il y a en France à peu près 200 000 entreprises exportatrices. 2. Bien sûr, votre solution pourrait être une offre que les hôteliers pourraient intégrer dans leur catalogue. Les hôtels font très attention au bien-être de leurs clients. Votre application va dans ce sens. Trois, évidemment, les agences de voyage qui organisent les séjours des professionnels. Mais quatre, pensez aussi aux entreprises qui ont signé la charte de la parentalité, par exemple. Vous allez me dire, rien à voir, non ? Mais ça montre que l'équipe dirigeante est concernée par le bien-être de ses collaborateurs et aura probablement une écoute attentive pour votre solution. A. Au fait, pour l'offre pour les particuliers, je suis sûre que M. Rial, qui est en face de vous, serait ravi de proposer un service complémentaire à ses clients et de leur proposer de télécharger votre application. Jean-François Rial, évidemment. Oui, évidemment, bien sûr. Tout à fait preneur. D'ailleurs, on va nous connecter après à l'émission. Mais moi, je pense, pour rebondir sur les propos de Nathalie, que pour sa clientèle entreprise, ça va être une galère sans nom pour Annick d'aller voir LVMH, L'Oréal, machin, avec des hiérarchies administratives insupportables. Enfin bon, ils perdent son latin. Non. Je vais vous connecter au patron d'American Express en France. Voyage Travel, au patron, directement. Et lui, il a tous ses gens comme clients. Et on va leur proposer votre projet. Mais vous allez revenir nous en parler, Annick. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la suite. C'est ça. Parce qu'il faut aller voir ce qu'on appelle un agent de voyage, non pas comme voyageur du monde, qui est spécialisé sur le loisir et l'individuel sur mesure, mais un opérateur technique de réservation du business travel, comme on dit. Et le plus grand en France, c'est Amex. Donc, voilà. C'est une bonne idée. C'est super. Annick, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors, en fait, on est sur le projet. Nous sommes trois. Donc, moi qui suis dirigeante de la société, il y a le médecin du sommeil avec lequel je travaille. Parce que c'est du... Génial. Mais ça, c'est important de le préciser. Je trouve que vous devriez plus le mettre en avant. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas médecin. Vous nous sortez une appli autour du décalage horaire. Mais il faut l'expliquer que derrière tout ça, il y a un CHU. Vous avez travaillé sur une prise de médicaments pour les patients qui voyagent. C'est important, je pense. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Donc, effectivement, cette appli est développée en partenariat avec le CHU et le Centre du Sommeil de Brest. Je travaille avec le neurologue en charge du Centre du Sommeil. Et je ne sais plus quelle était la question. Donc, elle est dans l'équipe, notre experte du sommeil. Et il y a aussi un développeur qui s'appelle Campeur. La suite, c'est quoi ? Comment vous voyez votre boîte dans trois ans ? Comment vous voulez vous développer ? Alors, l'idée, ce serait que tout le monde sache qu'il existe une solution pour vaincre le jet lag. Est-ce qu'on n'a pas sur le marché aujourd'hui des applis qui nous aident à gérer notre décalage horaire ? Alors, il y en a une américaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même un marché de ce côté-là. Mais en fait, après, c'est une question de lecture de la chronobiologie qui est une discipline médicale qui est relativement récente. Nous, avec le médecin du Sommeil, le docteur Lecadé, on a fait en sorte de ne pas brutaliser le corps. C'est-à-dire qu'en fait, on va se synchroniser rapidement, mais naturellement. Pour qu'on arrive en forme au moment de notre réunion et de la signature du contrat. La solution américaine est un petit peu plus rude. Plus rude. Bon, en tout cas, on va tous tester Goiz. Vous nous donnez des nouvelles parce que Jean-François Rial s'est engagé à vous mettre en contact avec le patron d'American Express. C'est ça, la France Bouge, c'est créer des connexions. On ouvre notre carnet d'adresse et on y va. On fait des contrats. Nathalie Carré, on vous retrouve demain, évidemment, dans la France Bouge. Et vous restez avec moi, tous les trois, à suivre la belle histoire de la France Bouge.